Mes chers collègues, messieurs, nous allons donc commencer, messieurs, mesdames, là-haut, non, je ne sais pas, cette deuxième table ronde qui se penchera sur l'utilisation de l'Internet à des fins d'organisation par les réseaux djihadistes, qui est évidemment la suite du sujet précédent et le cœur de notre commission d'enquête. Dans quelle mesure Internet et ce qu'on peut appeler le web profond sont-ils utilisés pour recruter, communiquer, préparer les actions criminelles ? Quels sont les outils dont disposent les pouvoirs publics ? Bon, on a revoté un texte au mois de novembre, le gouvernement a annoncé aussi un certain nombre de mesures récentes. Puis aujourd'hui, concomitance parfaite, le contre-discours gouvernemental sur les réseaux sociaux, donc tout ça est dans les purs. Quels seraient les outils juridiques dont nous aurions encore besoin pour mieux lutter contre ces phénomènes ? Pour répondre à ces questions qui sont des questions extrêmement importantes au stade où nous en sommes de nos constatations, M. Chadris, qui est sous-directeur chargé de la lutte antiterroriste à la direction centrale de la police judiciaire, donc vous êtes au cœur du dispositif. M. Robert est en retard, il va arriver. Et puis, Jérémy Zimmermann, que nous ne présentons pas, membre de la quadrature du Net, qui assure la défense, évidemment, des droits et libertés des citoyens sur Internet. Cette réunion est ouverte à la presse, fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, ce qui explique aussi que certains de nos collègues ne vont pas le voir tout de suite, mais le verront un peu plus tard. Donc, je vais vous donner la parole à tour de rôle. Les règles de notre commission d'enquête me conduisent à vous faire prêter serment, de dire la vérité, rien que la vérité est toute la vérité, étant entendu que toute fausse déclaration vous expose à des sanctions pénales prévues et réprimées par les articles 434.13 à 434.15 du Code pénal. Je vais vous demander, M. Chadris, de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». M. Zimmermann, de lever la main droite, je le jure. Merci. Merci. Je vais vous donner la parole, M. Chadris, pour commencer pour une quinzaine de minutes, de façon à ce que vous nous fassiez un état des lieux de la législation applicable aujourd'hui, de certaines de vos préconisations et de la façon dont les enquêteurs sont aujourd'hui outillés, je dirais, pour lutter contre les réseaux djihadistes. Alors, je rappelle, parce que vous n'étiez pas là tout à l'heure, que notre commission d'enquête travaille depuis plusieurs mois et que c'est avec une acuité évidemment particulière que nous avons repris nos travaux après la première semaine de janvier, évidemment. Et donc, tout ça est encore à mettre en perspective avec les événements récents qui ont bouleversé notre pays et au-delà. M. Chadris, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Donc, simplement, en propos liminaire, je suis responsable de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire. Donc, à ce titre, mon travail est de dirigerter des enquêtes judiciaires. Donc, je ne prétends pas avoir une vision exhaustive des choses, mais simplement, je peux vous livrer une réflexion au vu des enquêtes que nous traitons et par le prisme de nos enquêtes, justement. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur Internet et les organisations terroristes ? Tout d'abord, l'omniprésence d'Internet et des réseaux sociaux. C'est un lieu commun de dire, mais nos enquêtes nous amènent, nous confirment cet élément. Alors, je vais rapidement faire un petit rappel du djihad médiatique, puisqu'on a l'habitude de dire que les organisations djihadistes ne recrutent plus et ce sont les djihadistes qui adhèrent. On a eu une évolution du djihad médiatique avec une première génération recrutement, notamment par les imams dans les mosquées. On a eu une deuxième génération avec Al-Qaïda. Et je dirais que maintenant, on a une troisième génération c'est le djihad global et le djihad médiatique. La communication qui est faite par ces organisations terroristes, elle ne se fait plus de manière verticale, mais je dirais de manière horizontale. Grâce à Internet, aux forums, aux réseaux sociaux, on a plusieurs niveaux de communication qui est mis en œuvre par les organisations terroristes. On a le premier niveau. Les sites officiels des prédicateurs sont des choses sur lesquelles on a beaucoup de mal à travailler. Ces sites sont instables, souvent en langue arabe. C'est le premier niveau. Deuxième niveau qui nous intéresse plus, on a les forums et les organes médiatiques. Chaque forum dispose de ses correspondants dans différents pays, traite de différentes questions politiques, sociales, économiques, religieuses. C'est les gens qui... Ces correspondants dans les pays, qu'est-ce qu'ils font ? Ils participent à la conception, à l'élaboration du message à faire passer, à l'élaboration du djihad médiatique. Et ils assurent le relais pour les organisations terroristes. Donc ils participent à la stratégie de diffusion. Et on a un troisième niveau. Ce sont les sites de distribution, finalement. Qu'est-ce que font ces sites de distribution ? Ils maintiennent les infrastructures du djihad, les communiquent, alors sympathisant, et finalement au grand public. Je prends un exemple très simple. La vidéo de Koulibaly. La vidéo de Koulibaly, une fois qu'elle a été authentifiée et revendiquée par Daesh, elle a été mise en ligne, récupérée, et notamment par une section française d'un forum qui s'appelle AppLateformMedia, et qui a décidé de faire du mailing. qui a utilisé et qui a créé des dizaines d'adresses de comptes Facebook, notamment, pour assurer la diffusion à des milliers de personnes de cette vidéo. C'est un exemple précis, mais qui nous montre bien la façon dont fonctionnent ces organisations terroristes. On a une vidéo, on a une action qui est revendiquée par un groupe terroriste, la vidéo est reprise, elle est très facilement mise en ligne. On a évalué à 3 millions de mails générés par cette plateforme. Cette troisième génération, ce qui est nouveau, c'est qu'elle a changé sa manière de communiquer, avec toujours un discours latent, qui est de dire, voilà, la communauté musulmane sunnite est agressée, elle est délaissée par les représentants religieux et politiques, et le seul moyen de la remettre à niveau, c'est le djihad. Al-Qaïda avait commencé à développer ce djihad médiatique, et je dirais que ça a été abouti grâce à l'action de Louis, qui a compris, compris que cette communication, c'était un vrai métier. on a des gens qui sont capables de mettre en ligne des vidéos, des organes de propagande, qui sont très bien faits. Chaque, pour ne parler que c'est des organisations telles qu'Al-Qaïda ou Daesh, on a une revue d'Al-Qaïda que tout le monde connaît, qui s'appelle Anspire, qui a été créée en 2010, et si vous avez l'occasion de consulter cette revue, il y a tout dedans. On a Daesh, avec une revue qui a été créée en juillet 2014, au moment de l'instauration du califat, qui s'appelle Dabik. Quand vous allez en ligne, que vous cherchez, et que vous trouvez assez facilement la revue Dabik, vous avez compris que le djihad médiatique a atteint un niveau qu'il n'avait jamais atteint jusqu'alors. Le but de ces organes de presse, de ces publications, c'est l'actualité des organisations terroristes. On a un certain nombre de publications qui sont des rapports d'activité d'un groupe terroriste. L'EI publie régulièrement son rapport d'activité. C'est d'un accès en ligne très facile. Ça constitue un vecteur de recrutement, de prosélytisme, d'information religieuse. Je reviens sur Inspire. Dans un de ses numéros, il y avait « Comment fabriquer une bombe dans la cuisine de votre maman ? » Accès très facile. Ce qu'on constate dans nos enquêtes, les gens sur qui on travaille consultent régulièrement ces sites de propagande, ces revues. On en retrouve des traces de connexion très régulièrement. On retrouve des exemplaires papiers. C'est quelque chose qui est très largement diffusé, qui est très efficace. Al-Qaïda puis L'EI ont compris également qu'il fallait publier ces revues en langue autre que la langue arabe. Donc on a des revues qui sont publiées Inspire en anglais. Dabic, qui est publiée également en français. Qui est traduite et publiée en français très rapidement. On en est au sixième numéro. Et on a un effet surmultiplicateur qui sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur Internet, c'est une véritable nouveauté. On en a pris conscience lorsqu'on a commencé à travailler justement sur les filières syriennes. où on a vu apparaître sur Facebook et Twitter, mais essentiellement sur Facebook, on a vu apparaître toute la propagande djihadiste qui circulait très 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 facilement. Je ne parle même pas de YouTube Dailymotion qui sont un moyen pour les organisations terroristes de facilement dupliquer leurs vidéos et c'est très difficile après de les stopper. Vous avez vu ma collègue précédemment. Elle a dû vous exposer la technicité que ça requiert. C'est extrêmement compliqué d'arrêter une vidéo. Une fois que la vidéo est en ligne, n'importe qui la reprend et la diffuse sur les réseaux sociaux. Ce qu'on constate dans nos enquêtes, c'est que les gens sur qui on travaille sont très très actifs sur Facebook. Même si actuellement on constate une recrudescence de l'utilisation de Twitter, Facebook, ça reste le premier vecteur de communication. Ça facilite les conversions et la radicalisation. J'ai l'exemple très précis d'une mineure de 14 ans qui en deux mois se convertit qui se radicalise, veut partir en Syrie, n'y arrive pas, rentre en contact avec des adolescentes, des filles un peu plus âgées et qui finalement, filles qui ont la volonté de commettre un attentat en région lyonnaise avec des armes légères en deux mois. On a l'utilisation de Facebook également pour du financement. Alors, l'EI n'a pas besoin de micro-financement pour se financer. On a traité une affaire récemment sur une association qui s'appelle Perle d'espoir et qui utilisait très largement les réseaux sociaux Perle d'espoir. Merci. Je suis un affaire qui a été traité il n'y a pas très longtemps avec l'utilisation de Facebook, l'utilisation des réseaux sociaux et chaque site, chaque profil Facebook avait un lien pour renvoyer à Perle d'espoir. C'est un moyen de connexion également, connexion entre les individus qui sont en France, qui partagent les mêmes idées et qui partagent les mêmes préoccupations, mais c'est surtout un énorme moyen de communication entre les individus qui se trouvent en France et ceux qui désirent rejoindre la zone de conflit, donc Syrie ou Irak. Les combattants ouvrent en arrivant un compte Facebook et utilisent ces réseaux sociaux à des fins de prosélytisme n'hésitant pas à publier leur vie quotidienne leur vie quotidienne sur place, mettant en avant les butins qu'ils récupèrent, donnant des conseils très précis pour se rendre en zone de conflit, partageant des vidéos qu'ils ont eux-mêmes récupérées sur Dailymotion ou sur Youtube, vantant la vie là-bas, expliquant aux velléitaires en tout cas ceux qui veulent partir expliquant la façon dont ils allaient vivre là-bas, les maisons qui seront mises à leur disposition, la façon dont il faut faire pour partir, donnant des conseils très précis sur le matériel qu'il faut amener, la façon dont ils doivent s'habiller pour ne pas attirer l'attention sur les contrôles à l'aéroport et très rapidement sur les parties privées notamment de Facebook, on a des échanges de noms de passeurs, des échanges de numéros de téléphone qui permettent à tous les velléitaires d'avoir les clés, d'avoir le mode opératoire pour pouvoir se rendre très facilement sur zone et on le constate, c'est très facile d'y aller avec quelques conseils et tout ça se fait par connexion en plus sécurisée très vite les individus communiquent sur Skype et s'échangent de manière relativement sécurisée un certain nombre d'informations. Donc, tout futur djihadiste en attente de conseils trouve très facilement par ses réseaux sociaux les moyens d'aller sur zone, les conseils pour y aller, ce qu'il va y faire, tout ça avec un côté très, très, comment dirais-je, quelque chose de bien fait qui attirent les gens, qui attirent les jeunes et notamment les jeunes filles. Alors, le cas particulier des jeunes filles, on le voit dans plusieurs dossiers, on a des jeunes filles qui vont sur les réseaux sociaux, qui communiquent essentiellement entre elles et qui se font harponner, entre guillemets, par des gens, par des combattants qui sont sur zone et qui cherchent une épouse. On a vu des mariages express sur Skype pour des jeunes filles qui ensuite partent en zone de conflit pour rejoindre leur mari très rapidement. On a également actuellement une campagne de recrutement de l'EI pour faire venir des jeunes filles musulmanes, françaises ou non musulmanes en leur demandant veux-tu épouser un djihadiste en Syrie ? C'est un phénomène relativement nouveau mais on le constate tous les jours. c'est très facile de créer un compte Facebook quelques minutes on a un compte et très rapidement il suffit sur le compte de mettre quelques signes apparents la shahada quelques drapeaux on rentre vite en contact avec des amis et la radicalisation se fait très rapidement et les éléments pour partir sont très rapides c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à maîtriser alors en même temps c'est une aide pour nous il est évident que nous services d'enquête on utilise ce qu'on trouve sur internet pour nourrir nos dossiers parce qu'évidemment dans le cas des filières syriennes on n'a pas du tout on ne fait pas de constatation sur place on ne se rend pas sur zone donc le but pour nous c'est de réunir des éléments de preuve pour pouvoir déférer les gens à l'autorité judiciaire notamment dans le cadre d'associations de malfaiteurs à but terroriste donc il est clair que la surveillance d'internet la surveillance des réseaux sociaux nous amène ces éléments de preuve nous amène la possibilité d'avoir des éléments de localisation de certains combattants puisque certains tiennent carrément des journaux des journaux quotidiens de leur activité vantent les mérites de leurs différentes catibas expliquent qu'ils sont dans tel ou tel groupe et évidemment tout ça donne au service d'enquête des éléments pour nourrir un dossier on a eu un cas très précis on a un individu qui est revenu en France au mois d'octobre qui est actuellement mis en examen où il tenait un journal un journal de bord quotidien avec la particularité quand même assez rare de mettre tout ça sur la partie publique de son Facebook donc c'est aussi une stratégie pour les organisations terroristes de laisser faire voire d'encourager ce type d'initiative toujours dans un but de recrutement de prosélytisme et de finalement pouvoir donner à beaucoup de monde l'accès à ce genre d'informations pour pouvoir recruter le but étant de recruter facilement des combattants et les faire venir les auditions que l'on fait des gens qui reviennent de zones de conflit nous permettent également d'établir que certains occidentaux qui sont là-bas n'ont pas forcément les armes à la main mais s'occupent d'administrer des sites internet et s'occupent de gérer la communication ou les sites Facebook de certains d'entre eux c'est leur travail là-bas donc c'est la preuve aussi que ces organisations comme Al-Qaïda ou comme l'EI accordent énormément d'importance à la diffusion de leurs messages sur internet on trouve assez rapidement des limites dans nos investigations puisque jusqu'à récemment la loi ne nous permettait pas d'utiliser l'infiltration sur internet pour pouvoir pour pouvoir rentrer dans les Facebook donc on avait accès notamment qu'aux partis publics c'est très vite limité la cyberpatrouille et la cyberinfiltration va nous permettre rapidement de d'infiltrer ces ces réseaux et de rentrer dans les dans les dans les dans les profils dans les profils Facebook des individus c'est peut-être aussi pour ça qu'on constate une légère désaffection pour Facebook depuis quelque temps on s'aperçoit que les djihadistes mettent de moins en moins de choses sur leur profil privilégient Skype retournent un peu sur Twitter parce qu'ils ont aussi compris qu'en en s'exprimant très largement sur les réseaux sociaux et bien c'était aussi un moyen pour les services d'enquête d'obtenir des éléments des éléments à charge donc on constate ça depuis quelques temps évidemment tout ça nous oblige également à spécialiser des gens mais aussi à saisir on saisit dans les perquisitions énormément énormément de de supports informatiques d'ordinateurs de clés USB de disques durs qu'est-ce qu'on constate ? on constate qu'on a des gens qui sont de plus en plus pointus sur internet qui sont de plus en plus pointus en informatique qui commencent à maîtriser des logiciels de cryptage et qui ensuite arrivent facilement à effacer des données je rappellerai juste l'affaire Némouche où des supports informatiques ont été saisis avec des données effacées d'où l'intérêt d'avoir un support de techniciens comme ceux de madame Chambon que vous avez vu juste avant pour pouvoir essayer justement de décrypter ce genre de choses on a aussi la possibilité de faire un certain nombre d'investigations techniques avec des gens qui sont spécialisés en décryptage néanmoins il ne faut pas se leurrer on assiste aussi à l'utilisation du darknet et on sait que Facebook je crois que Facebook a annoncé fin 2014 sa volonté de la possibilité d'utiliser Facebook sur le darknet ce qui va rendre là aussi les investigations beaucoup plus compliquées puisque naturellement les communications seront naturellement cryptées donc il est évident que les terroristes s'adaptent aux méthodes d'investigation la loi la nouvelle loi qui est arrivée elle a le mérite d'exister il faut aussi la mettre en application il faut aussi qu'on utilise les moyens les nouveaux moyens qui sont mis à notre disposition mais ça ne pourra pas tout résoudre on aura toujours une partie qui sera visible sur internet qui sera volontairement diffusée par les organisations terroristes mais on aura une partie qui sera beaucoup plus compliquée à détecter beaucoup plus compliquée à intercepter après aussi on a des individus qui ont très vite compris que le téléphone portable et internet c'était pas une bonne chose je reviens sur Nemouch il n'avait pas de compte Facebook et il n'avait pas de téléphone portable donc il est évident que les enquêtes lorsqu'on a affaire des gens déterminés qui ont compris que les réseaux étaient aussi une façon pour les services de police de les infiltrer vont très rapidement s'adapter le darknet je ne sais pas ce que ça va donner mais en tout état de cause nous n'aurons pas la possibilité de suivre entre guillemets les comptes Facebook les Twitter des individus qui sont là-bas écoutez je vous remercie de ces précisions et de ces informations on comprend bien qu'on est dans la guerre de l'obus et du blindage et qu'au fur et à mesure que nous nous adaptons évidemment les djihadistes et les candidats djihadistes et leur entourage s'adaptent évidemment au dispositif et que donc on aura vraisemblablement toujours une petite longueur de retard sur la façon dont il fonctionne ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas essayer par tous les moyens de lutter précisément et vous nous avez bien rappelé que les réseaux jouaient un rôle déterminant évidemment la table précédente l'avait noté mais c'est quand même bien de le souligner de nouveau les réseaux sont un vecteur essentiel dans la formation de ces réseaux djihadistes c'est une évidence pour nous apparemment ça ne l'était pas de façon aussi criante pour tout le monde et c'est bien de le rappeler alors dans le cadre de cette table ronde je vais maintenant donner la parole à la quadrature du net monsieur Zimmerman qui va lui nous expliquer comment internet est plutôt un espace de liberté et voir comment les mesures de contrôle sont plus difficiles moins acceptables et pas conformes à l'idée qu'on peut se faire aussi de ce réseau tentaculaire on a vu tout à l'heure les difficultés de la traçabilité de la source et puis aussi du blocage monsieur Zimmerman vous avez la parole merci madame la présidente monsieur le rapporteur tout d'abord préciser en propos liminaire que je ne suis pas je ne suis plus porte parole de la quadrature du net je m'exprime ici en tant que cofondateur nous partageons entre cofondateurs la parole de l'association j'espère que un éventuel cynisme dans mes propos ne sera pas interprété comme étant l'apologie du terrorisme par les temps qui courent et quelque part je ne sais pas si je dois me féliciter ou pas de participer de ce qui me semble être une formidable façon d'éviter de discuter des problèmes fondamentaux concernant les prisons les banlieues l'école publique les pratiques actuelles de surveillance tant internet fait office de parfait bouc émissaire lorsque l'on évoque la question du djihadisme et de la radicalisation je me permets juste de vous dire que en ce qui concerne notre commission c'est absolument pas le cas le problème de la radicalisation en prison des ratés de l'intégration ou des problèmes liés aux problèmes sociaux liés sont absolument présents et déterminants internet est un élément mais ce n'est pas l'élément donc je vous rassure sur ce point écoutez lorsque l'on observe les déclarations des responsables politiques ces jours-ci on n'a pas cette impression là mais j'accorde évidemment à votre commission le bénéfice du doute sur ce point le fait est que nous avons aujourd'hui en place un arsenal législatif concernant la sécurité au sens large la surveillance et internet qui tout entier n'a pas permis d'arrêter les récents tueurs et les empêcher de commettre leurs actes barbares le fait est que l'empilement de lois concernant internet et attaquant les libertés fondamentales sur internet ce n'est pas moi qui le dise la commission consultative du gouvernement en matière de droits de l'homme qui n'a pas été consultée sur la loi antiterroriste qui le disait le fait est que les mêmes causes produisant les mêmes effets nous allons probablement continuer dans la même logique puisque ça a échoué jusqu'à présent continuons pour se faire et pour bien profiter d'une mystérisation du débat public il est indispensable de faire des amalgames de la même façon que l'on a réussi à imposer dans la lopsie la censure des sites à caractère pédopornographique en mélangeant les questions de la pédopornographie et de sa diffusion avec les questions de la protection de l'enfance en instrumentalisant des fantasmes comme ceux de l'accès aléatoire par hasard à des contenus pédopornographiques sur internet ici je pense qu'il va être indispensable pour plus de confusion d'amalgamer la question du terrorisme de la radicalisation et de la diffusion des propos de haine c'est ce que l'on entend aujourd'hui dans le débat public dans les diverses déclarations de droite comme de gauche dans cette merveilleuse union nationale et nous nous attendons hélas de nouvelles lois portant atteinte à nos libertés fondamentales sur internet qui seront peut-être une fois de plus applaudies sur les bancs de la gauche comme de la droite jusqu'à la droite dure plusieurs cas se présentent à nous et doivent être considérés tout d'abord le cas des djihadistes qui ne sont pas bêtes il y en a probablement les djihadistes pas bêtes comme ça a été évoqué dans l'intervention précédente savent déjà qu'internet et le téléphone mobile sont utilisés pour les tracer et dans bien des cas ne l'utilisent pas d'autres terroristes pas bêtes utilisent déjà des technologies d'anonymisation et de chiffrement et par là échappent à une bonne partie des mesures déjà en place une bonne partie des mesures qui pourraient être ajoutées à l'arsenal ces technologies qui sont qualifiées on l'entend de deep web ou de web profond dans ce que l'on pressent comme étant le début d'une offensive contre l'anonymisation sur internet contre le chiffrement les déclarations récentes du premier ministre anglais et des débuts de mouvements politiques au niveau du conseil de l'union européenne laissent à penser que l'on soit au devant d'efforts politiques et législatifs visant les outils d'anonymisation et les outils de chiffrement cette offensive est déjà à l'oeuvre depuis quelques années on se rappelle du PDG de Google Eric Schmitt déclarant si vous souhaitez être anonyme sur internet c'est donc que vous êtes un criminel et que vous avez quelque chose à cacher cette offensive avance dans les médias on nous parle donc du dark web du dark net comme s'il s'agissait d'un espace sombre forcément malsain alors que ces technologies d'anonymisation et de chiffrement sont utilisées aujourd'hui par des millions de dissidents politiques de journalistes et d'activistes dans le monde pour qui ces technologies sont la condition sine qua non de la survie il n'existe pas de deep web de dark web déjà le web ça n'est qu'une petite portion d'internet et lorsque l'on parle de dark web de dark net on évoque en fait la capacité de deux ordinateurs à parler le protocole de leur choix soit-il chiffré ou non anonymisé ou non on décrit ici ce que l'on appelle concrètement internet la possibilité d'ordinateurs sans intermédiaire sans médiation sans garde-barrière de choisir un protocole et de le discuter entre eux c'est la définition même d'internet alors évidemment lorsque google définit internet il définit internet comme tout ce que google peut aspirer tout ce que google peut espionner et donc livrer à la NSA et par définition le reste est marginalisé décrédibilisé exclu derrière cette notion de web profond ensuite vient le cas des terroristes plutôt bêtes ceux qui n'ont pas entendu parler de la surveillance fut-elle de masse ou ciblée et qui sans s'anonymiser sans se protéger vont accéder à des sites dédiés comme ceux décrits précédemment des sites de prédicateurs des sites de djihadistes des sites d'endoctrinement des forums et autres le réflexe du gouvernement vous le savez c'est la censure le décret d'application de la lopsie et de la loi terroriste a été transmis à Bruxelles au lendemain des attentats de Charlie Hebdo avec on le rappelle la capacité donnée au ministère de l'intérieur de décider de quel site serait censuré d'internet on le voit donc avec le mouvement politique en cours les sites faisant de près ou de loin l'apologie du terrorisme seront évidemment concernés par ces dispositions le réflexe de la censure vieux comme le monde revient au galop dès que les peurs sont instrumentalisées j'ai l'intime conviction que ce réflexe de censure est absolument contre-productif contre-productif car comme ça a été dit précédemment ces sites ouverts aux quatre vents auxquels accèdent des gens sans se protéger sont une mine d'or pour les enquêteurs et les services de renseignement pour enquêter pour cibler par la surveillance ciblée ceux qui participent pour infiltrer ces réseaux censurer ces sites donnerait le signal à ces individus qu'ils sont repérés par l'état français et leur donnerait immédiatement le signal qu'il est le bon moment pour faire un clic et contourner la censure en un clic n'importe qui est capable d'installer le Tor Browser le navigateur Tor et en un clic n'importe qui est d'ores et déjà capable de contourner la censure telle qu'elle sera mise en place en France donc la conséquence la plus évidente de la mise en oeuvre de cette censure sera de propager ces dispositifs d'anonymisation de protection et de chiffrement des communications et donc peut-être en les éduquant de faire passer ces terroristes bêtes au rang de terroristes pas bêtes ou un petit peu moins bêtes et ainsi le réflexe sécuritaire de censure se révélera parfaitement contre-productif un autre cas il ne s'agit pas que de sites ça a été évoqué évidemment encore abondamment dans l'intervention précédente il ne s'agit pas que de sites dédiés le site du prédicateur X ou Y le site de la fabrication des bombes pour information j'avais je crois 13 ou 14 ans lorsque j'ai accédé pour la première fois à des recettes de bombes sur les premiers BBS parce que je trouvais ça intéressant et que ça faisait partie des matériaux qui circulaient sans pour autant n'avoir jamais pratiqué ni ne m'être radicalisé outre mesure donc en forme de petite pique pas encore en forme de petite pique pour bien faire la distinction entre l'existence d'un contenu ou d'un texte quelque part et le fait d'y accéder et entre le fait d'y accéder et le fait de mettre en pratique de passer à l'acte qui est quelque chose qui relève évidemment de l'enquête qui doit être ciblée avec des moyens adéquats et sous contrôle de l'autorité judiciaire donc outre ces sites spécifiques dédiés que l'on va avoir prochainement tentation de censurer d'une façon complètement contre-productif évidemment existent les plateformes les sites dits de réseaux sociaux au travers desquels les djihadistes plutôt bêtes communiquent et peut-être en doctrine ou cherchent à recruter je dis plutôt bête parce qu'il est de notoriété publique aujourd'hui que ces sites sont l'objet d'une surveillance totale par l'ANSA et sa myriade de partenaires publics et privés aux quatre coins du monde les Five Eyes les Nine Eyes les Eleven Eyes etc. Que faire avec ces plateformes ? Le premier réflexe immédiat sera celui de la surveillance de masse probablement probablement déjà pratiquée selon ce merveilleux terme de novlangue politique qu'on a entendu lors de la LPM dans des pratiques allégales qui n'étaient pas illégales qui étaient allégales j'attends que quelqu'un utilise cette défense devant un juge je vous jure monsieur le juge je ne savais pas je croyais que c'était allégal donc ces pratiques probablement ces pratiques illégales étaient probablement déjà répandues à l'époque de la LPM et sont désormais aujourd'hui légalisées donc la tentative la tentation pardon de la surveillance de masse celle qui a été dénoncée il y a deux jours par le Conseil de l'Europe comme étant profondément attentatoire aux libertés fondamentales et en violation flagrante des traités et des valeurs de l'Europe deuxième solution et en ce sens les déclarations récentes du premier ministre et du président de la République sont assez éclairantes confier les missions de surveillance voire des missions de censure à ces acteurs privés autant se débarrasser de la patate chaude et confier à Facebook Twitter et Google des missions de police et des missions de justice en leur demandant ça a été dit publiquement la coopération en leur demandant de prendre des mesures voire en leur imposant un régime de responsabilité on transformerait donc ces acteurs en une sorte de milice je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour des polices privées en leur confiant le soin d'automatiser pourquoi pas à l'aide de robots la détection de mots-clés la détection de comportements ils font déjà ça à des fins commerciales ou à des fins d'espionnage économique ou politique pour le gouvernement US donc pourquoi pas rendre ce service à ses alliés pour justifier une fois de plus ses pratiques et au passage donner toujours un petit peu plus de pouvoir à ces entreprises en s'asseyant majestueusement sur l'état de droit et sur le droit à un procès équitable vous comprenez où je me situe dans ce débat le fait de supprimer le juge et d'ailleurs d'entendre le ministre de la justice plaider en la faveur de la suppression du juge dans ce genre de dossier et le fait d'imposer voire de pleinement justifier la surveillance de masse me semble aller à l'encontre de ce que devrait être le devoir des pouvoirs publics de protéger les citoyens et me semble tout à fait faire le jeu des djihadistes et autres terroristes qui souhaitent voire détricoter les libertés fondamentales et le socle de nos démocraties j'allais j'allais m'arrêter par une conclusion par la partie seulement cynique de ma conclusion qui était de dire allez-y continuez vous pas vous madame la présidente ou vous monsieur le rapporteur vous les pouvoirs publics en général m'exprimant dans cette dans cette enceinte continuons le mieux qui puisse arriver c'est une formidable campagne de sensibilisation sur l'utilisation de tort des technologies d'anonymisation et des technologies de chiffrement sur internet je pense que c'est dans tous les cas une bonne chose de généraliser ces pratiques pour combattre la surveillance de masse qui est une violation globale de nos libertés fondamentales effectivement cela va aider certains djihadistes à être un petit peu moins bêtes mais cela va aussi aider tous les citoyens à combattre toute forme de tyrannie et à s'en protéger qu'il s'agisse de la tyrannie des djihadistes ou de la tyrannie d'état engagé dans les violations massives de liberté fondamentale mais j'ai décidé de continuer au-delà de la conclusion cynique en quelques mots je j'ai parlé de toutes les tyrannies toutes leurs formes dans toute leur diversité je ne sais pas mais je poserai des questions tout à l'heure il y a des moments avec plaisir ou je ne sais pas c'est difficile de ne pas réagir mais c'était le but c'était le but de faire réagir on n'est pas dans la même dictature en la république française je n'ai pas nommé la république française je n'ai pas nommé des tyrannies en général et on peut comparer les pratiques des états chinois, iraniens et russes avec les pratiques de l'état français au vu des dernières évolutions législatives si vous le souhaitez lors des questions réponses juste en guise de conclusion très rapide très rapide et au-delà du cynisme la vraie question ici c'est va-t-on simplement faire semblant de combattre ces djihadistes en s'attaquant aux symptômes en agitant les bras et en donnant l'illusion d'une action politique devant les caméras auquel cas par pitié essayons de le faire sans attaquer le socle des libertés fondamentales et sans légaliser des pratiques profondément antidémocratiques à l'inverse si l'on souhaite non pas s'attaquer aux symptômes mais aux causes du problème en s'attaquant aux vraies questions alors il est indispensable d'abord de s'atteler aux questions relatives aux prisons aux banlieues à l'école mais aussi de faire la lumière sur les pratiques actuelles de la surveillance et de faire la part entre la surveillance ciblée qui elle peut être réalisée sous contrôle démocratique notamment sous contrôle de l'autorité judiciaire et la surveillance de masse qui elle n'est jamais proportionnelle et jamais justifiée dans un état de droit et c'est le conseil de l'Europe et la commission consultative du gouvernement sur les droits de l'homme entre autres qui le disent auquel cas ce n'est qu'en faisant cette transparence que l'on pourra comprendre les pratiques actuelles des enquêteurs de la surveillance ciblée et de l'infiltration que l'on pourra réellement apprécier leur efficacité que l'on pourra pleinement faire confiance dans les institutions qui s'y livrent et là avoir un débat serein sur comment augmenter ces moyens des enquêteurs et de la surveillance ciblée dans le respect des valeurs démocratiques je pense que c'est la seule façon de faire un pied de nez à ceux qui veulent attaquer nos démocraties que de renforcer les libertés fondamentales et le socle républicain et bien monsieur Simamad je vous je vous remercie je voudrais vous indiquer que l'hystérie sécuritaire nous a quand même conduit en direct sur public sénat à vous auditionner ce qui veut dire que vraisemblablement votre discours est un discours qui est audible par notre commission donc que le l'apologie sur laquelle vous avez mis mécaniquement des guillemets me semble assez inapproprié compte tenu de ce qu'on voit circuler mais qu'on vous doit évidemment la cohérence de votre de votre propos et nous aurons évidemment des questions à vous poser tout à l'heure merci en tous les cas de cette intervention musclée nous n'en attendions pas moins de vous en vous invitant à cette table ronde et nous ne sommes pas déçus il me revient d'accueillir monsieur Robert procureur général près la cour d'appel de Versailles merci de nous rejoindre vous êtes monsieur le procureur l'auteur d'un rapport protéger les internautes rapport sur la cybercriminalité donc nous sommes évidemment au coeur au coeur de ce sujet rapport que vous avez remis à madame le garde des Sceaux cette audition comme vous le savez est ouverte à la presse les règles de fonctionnement me donnent le plaisir de vous faire prêter serment vous rappelant s'il en était besoin que toutes vos déclarations vous exposent à des sanctions pénales prévues et réprimées par les articles 434.13 à 434.15 du code pénal je vous demande de bien vouloir jurer de dire la vérité rien que la vérité toute la vérité de lever la main droite et de dire je le jure merci je vais vous donner une quinzaine de minutes pour pouvoir nous donner assez rapidement puisque la table ne fait que commencer et qu'il y aura des questions à vous poser les principales lignes de ce rapport que vous avez remis au garde des Sceaux cybercriminalité et djihadisme font-ils bon ménage et les moyens de lutte contre la cybercriminalité peuvent-ils être dupliqués au réseau djihadiste et à l'utilisation qu'en font qu'ils en font d'internet c'est une des questions que nous nous posons et ensuite le rapporteur et les collègues auront des questions à vous poser vous avez la parole monsieur le procureur merci madame la présidente je ne suis pas un spécialiste du terrorisme je suis plutôt un généraliste de la procédure pénale et du droit conventionnel et c'est un peu à ce titre que plusieurs ministres m'ont chargé de piloter un groupe interministériel ce n'était pas simplement la justice il y avait aussi l'intérieur l'économie des finances et l'économie numérique mais groupe de travail qui lui était composé des plus éminents spécialistes de ces quatre départements dans la lutte contre la cybercriminalité alors vous l'avez dit nous sommes parvenus après de nombreuses auditions nationales et internationales à nous mettre d'accord sur un constat et aussi sur des propositions communes qui sont versées au débat public depuis juin dernier notre mission je le rappelle consistait d'ailleurs à l'invitation de l'Union Européenne à élaborer une stratégie globale contre la cybercriminalité laquelle regroupe bien des aspects et c'est vrai que notamment en France la lutte contre ce phénomène a besoin d'une cohérence globale d'où une approche que nous avons voulu généraliste avec surtout des propositions de nature organisationnelle et juridique mais dont certaines peuvent intéresser la lutte contre le terrorisme et c'est de celle-là dont je vais bien entendu vous parler je ferai l'économie du reste et je vous renverrai mon rapport je dois quand même préciser que la loi du 13 novembre 2014 a déjà introduit un certain nombre des propositions qui avaient été faites de manière globale dans ce rapport notamment sur des points techniques au niveau pénal sur les infractions au système de traitement automatisé de données mais surtout sur le plan procédural concernant l'adaptation de ce que l'on appelle les perquisitions dans les systèmes informatiques la possibilité de recueillir des personnes pour faciliter cet accès l'extension de ce que l'on appelle les enquêtes sous pseudonyme et les moyens et l'obtention de moyens de déchiffrement ce qui n'est pas négligeable mais avant d'aller plus loin permettez-moi peut-être d'évoquer les différents types d'utilisation d'internet à des fins terroristes en tenant compte tant des constats que nous avons opérés à l'intérieur du groupe dans nos travaux que peut-être malheureusement sur la base de l'expérience de ces dernières semaines dans la cour d'appel que je dirige vous savez que cette cour d'appel n'a pas de compétence anti-terrorisme comme nous avons une compétence centralisée à Paris mais hélas les départements des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise ont été concernés par les événements de début janvier soit en tant que lieu de commission des crimes soit comme lieu de domiciliation de certains terroristes ou de leur réseau la première manifestation c'est l'utilisation surtout comme une tribune ou un moyen de radicalisation d'internet par exemple sous la forme de forums islamiques qui sont dédiés et d'ailleurs aussi de plus en plus sécurisés car les spécialistes nous disent que le niveau technique de leurs développeurs est de plus en plus élevé et ils diffusent par ses moyens de la propagande des tentatives de recrutement ainsi que parfois même l'échange d'information opérationnelle nous avons de manière un peu dégradée c'est un deuxième type un recours aux réseaux sociaux on peut dire qu'actuellement chaque groupe armé ou chaque brigade possède désormais un compte qui l'alimente par l'activité en provenance du terrain alors bien entendu ces informations ne sont pas négligeables pour les services antiterroristes il faut le savoir ils bien entendu ils sont extrêmement friands et on peut les comprendre des informations qui sont contenues dans ces sites et même si on ne se répand pas dans les médias il y a des informations qui peuvent être utiles à un certain nombre d'enquêtes la grande question que nous nous posons tous c'est de savoir quel est l'impact notamment pour le recrutement djihadiste de ce genre d'informations alors bon j'ai analysé un certain nombre d'auditions de 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 personnes qui étaient parties en Syrie ou de personnes qui tentaient d'y partir qui font tous état de l'influence qu'on peut avoir sur la décision de ces différents sites spécialisés lorsqu'on creuse plus loin on se rencontre quand même souvent de l'existence de véritables recruteurs personnes physiques qui laissent à penser sans que nous ayons vraiment une connaissance scientifique et de toute façon les services spécialisés seraient plus compétents que moi pour en parler qui laissent à penser que peut-être la consultation d'internet ne suffit pas le troisième type de 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 manifestations que nous avons c'est l'utilisation de de leurs comptes sur les réseaux sociaux par des individus tout simplement alors depuis les crimes du début de l'année nous avons une floraison je dirais de d'insertion constitutive d'apologie ou de provocation au terrorisme ou provocation générale à la commission d'un crime ou provocation à la haine raciale des menaces antisémites des menaces à l'égard des forces de l'ordre voire même à l'encontre de certains musulmans présidents d'associations qui sont considérés comme des traîtres donc nous avons une forte malheureusement nous avons constaté une forte activité en la matière et je voudrais d'ailleurs en profiter pour souligner le fait qu'il n'y a pas de frontière entre cette propagande terroriste et l'antisémitisme dans la mesure où ce que nous voyons depuis quelques semaines notamment dans mon ressort l'une des six privilégiées ce sont les juifs raison pour laquelle et je l'avais dit à la commission des lois du Sénat lorsqu'elle m'avait attendu fin septembre lors de la préparation du vote de la loi terroriste il faut se méfier des réformes visant exclusivement les infractions en connotation terroriste je prends un exemple on a fait basculer la loi sur la presse au code pénal les apologies et les provocations au terrorisme je leur avais dit faites attention on va immédiatement se poser le problème de savoir pourquoi les manifestations de même nature mais à connotation raciste xénophobe antisémite ismalophobe la contestation des crimes contre l'humanité nous sommes en plein dans l'anniversaire l'holocauste est-ce que tout ça ne mérite pas une égale considération surtout que c'est souvent assez lié du moins pour certains d'entre eux je ne croyais pas avoir raison si tôt le quatrième type c'est des cyberattaques contre les systèmes automatisés de traitement de données avec deux natures actuellement dans mon ressort comme d'ailleurs en France entière nous avons plusieurs dizaines d'attaques aux fins de défaçage une entrave ou montanée à l'utilisation de certains sites pour substituer le plus souvent la page d'accueil un message de propagande d'apologie de menaces qui visent soit des sites symboliques mais très variés nous avons eu des attaques entre un standard de commissaire de police des associations spécialisées des paroisses des académies des mairies bien sûr ou des cibles en fonction tout simplement des failles de sécurité qui avaient été détectées par les attaquants et puis nous avons des attaques contre ce qu'on appelle les stades ces systèmes de traitement administratif de données beaucoup plus dangereuses qui poursuivent un but d'intrusion et de captation ou de suppression de données et ça c'est beaucoup plus sérieux parce que ça vise le plus souvent soit des grands services publics soit ce que l'on appelle les opérateurs d'importance vitale c'est-à-dire les 150 services ou entreprises qui sont vitales pour la nation alors là-dessus le recours à sa propre page individuelle Facebook pour faire de l'apologie ou de la provocation c'est pas celle qui nous inquiète le plus parce que c'est aisément identifiable et c'est ça d'ailleurs qui a motivé pour l'essentiel toutes les poursuites pour comparution immédiate auxquelles on assiste depuis trois semaines bon la question est déjà plus délicate quand le compte Facebook a été créé suite à une usurpation d'identité mais évidemment les forums et les comptes utilisés par les terroristes eux-mêmes ainsi qu'à les attaques contre les stades qui proviennent à peu près tous de serveurs ou sans mise en oeuvre de l'étranger nous posent beaucoup plus de difficultés c'est ça notre cible notre cible principale d'autant plus qu'on bute sur les questions de coopération internationale alors comment renforcer notre capacité je n'aborderai la question que sous l'angle organisationnel et pénale sur l'organisation de l'état si vous voulez notre constat c'est que la cybercriminalité de manière générale nous l'abordons en France de manière très dispersée c'est à dire chaque administration quasiment et pourquoi pas chaque grosse entreprise privée se sont dotées de moyens de réponse mais autant nous avons une synergie pour la cyberdéfense autant nous avons organisé quelque chose de très structuré pour la sécurité technologique avec l'ANSI autant il n'y a pas d'organisation comparable en France contre la cybercriminalité alors que l'étude des systèmes étrangers nous montre que nous avons des organisations de même nature au niveau étatique centralisées et relativement efficaces bien bien sûr en matière d'héroïsme c'est un peu ce problème est un peu estompé par le fait que depuis la loi de 1986 nous avons une centralisation aussi bien des services d'enquête que des services judiciaires on pourrait peut-être la renforcer au camp un peu même si la loi de novembre l'a déjà fait il y a quelques semaines il faudrait étendre la compétence concurrente de Paris aux attaques contre les systèmes de traitement automatisé des données concernant les opérateurs d'importance vitale pourquoi ? parce qu'au début vous ne savez pas quelle est la nature de l'attaque ça peut être du cyberespionnage ça peut être du cyberterrorisme on n'en sait rien il faut qu'on arrive à concentrer le traitement de ces affaires et Paris compte tenu d'une possible synergie avec ses sections spécialisées en matière terroriste ça m'apparaît utile et il faut aussi d'ailleurs enfoncer les structures de la chancellerie qui pour l'instant ne sont pas assez structurées et nombreuses concernant la cybercriminalité ça c'est le premier point sur l'appréhension du cyberterrorisme notre connaissance elle repose sur quoi actuellement elle repose soit sur l'obligation faite aux opérateurs par le lot de novembre dernier de dénoncer à l'office central spécialisé des éléments qui peuvent apparaître comme connotés terroristes soit ce même office reçoit des signalements provenant des internautes soit nous avons une surveillance proactive qui est réalisée par les services d'enquêtes très spécialisées dans la mesure de leurs moyens alors le système est assez bien conçu même s'il est récent mais nous avons des goulets d'étranglement nous avons un office central qui n'a pas la capacité d'absorber tous ces signalements et dénonciations alors le pire ça a été ces trois dernières semaines où même l'office est bloqué le système la plateforme dite Faros ne fonctionnait plus tellement il y avait eu d'afflux en termes de signalement nos policiers et nos gendarmes habilités sont en nombre trop insuffisant pour la surveillance du net c'est très net et quant à la justice Paris il va falloir renforcer les sections spécialisées Nanterre aussi parce que Nanterre est le siège de l'office central et donc est alimenté par toute une série de demandes venant de voilà voilà pour la prévention du cyberterrorisme très rapidement le point principal numéro 3 pour moi ça consiste en la nécessité de faire évoluer le régime de responsabilité des intermédiaires et des prestataires du net comprenez sur ce point l'état a constamment hésité depuis 15 ans sur le type de réponse à apporter à la cybercriminalité alors tantôt on a essayé de jouer l'autodiscipline des professions tantôt on a négocié des dispositifs de co-régulation tantôt des dispositifs de contrôle de sanctions qu'on a confiés à des administrations spécialisées ou à des autorités indépendantes tantôt on a fait le choix de la réponse judiciaire par moment civil d'autres moments pénal et véritablement il semble que la France je parle de manière générale en matière de cyber n'ait pas encore fait un choix définitif sur les modes de réponse les plus appropriés c'est vrai qu'on a fait figure de pionnier avec la loi du 21 juin 2004 sur l'économie numérique mais les obligations qu'elle comporte restent pour partie d'être morte il faut le savoir parce que certains prestataires ne jouent pas le jeu et il me semble c'était du moins la proposition du groupe de travail que dix ans après cette loi sur l'économie numérique le temps est venu de redéfinir un cadre global adapté à l'évolution des techniques et à la diversification des prestataires à l'instar de ce que tentent d'ailleurs le conseil de l'Europe et l'union européenne de leur côté alors pour moi il n'est pas question de remettre en cause l'irresponsabilité de principe des prestataires de l'internet parce que c'est une condition de neutralité il n'est pas question de remettre en cause aussi les possibilités de partenariat mais je considère que nous sommes dans une situation qui s'est tellement dégradée que les formes de coopération attendues de ces partenaires ne sauraient relever de ce seul partenariat et là quelques points d'abord les prestataires de droits américains les prestataires de droits américains c'est 90% des gestionnaires de l'internet ils revendiquent en permanence l'extranéité juridique notamment devant nos tribunaux et estiment que leurs sociétés ne peuvent être valablement requises par les autorités françaises y compris sur le fondement de la loi de 2004 c'est ça la stratégie de défense et les services d'enquête comme les autorités judiciaires que ce soit le juge déréféré ou le parquet sont fréquemment confrontés à des refus d'exécution de réquisition et dans ces cas là ne serait-ce que pour identifier qui est derrière qui est derrière tel site ou tel message ce qui nous oblige à nous tourner vers une coopération judiciaire internationale qui n'est pas faite pour ça et qui ne fonctionne pas alors l'Union Européenne le Conseil de l'Europe s'intéresse activement à cette question nous avons considéré nous qu'il n'était plus possible d'attendre et plus possible d'attendre d'autant plus que ces sociétés étrangères qui ont quand même des millions d'abonnés ou d'utilisateurs en France qui engrangent des bénéfices substantiels de l'exploitation de leurs données personnelles refusent délibérément d'appliquer certaines obligations légales internes même si je le reconnais volontiers la coopération a permis de faire un certain nombre d'avancées mais de manière inégale suivant les prestataires la seule solution pour nous consiste à prévoir que les obligations normatives tant civiles que pénales et administratives qui sont imposées aux prestataires concernent non seulement les prestataires français ou installés en France mais aussi les prestataires étrangers exerçant une activité économique sur le territoire fut-elle accessoire ou offrant des biens ou des services même à titre gratuit à des personnes de nationalité française ou domiciliées sur le territoire et cela indépendamment du lieu d'implantation de leur siège social et du lieu de stockage de leurs données les choses sont claires et selon moi juridiquement nous ne nous mettrions pas en porte-à-faux avec la réglementation européenne à partir de là il faudrait mieux préciser ce qu'on attend de ces prestataires alors pour certaines cibles comme le terrorisme nous attendons en effet des opérations de type d'inventaire et d'énonciation de signalement à l'autorité publique est-ce qu'il faut aller plus loin en leur demandant un rôle actif je n'y suis pas favorable lorsqu'il me concerne c'est à l'état de faire la police du net même si nous devons bénéficier de signalements plus importants en revanche lorsqu'il y a un retrait qui est ordonné par une autorité administrative ou judiciaire habilité il faut réfléchir à la possibilité de confier aux prestataires le soin en quelque sorte une obligation de surveillance spécifique pendant un temps déterminé pour éviter ce qu'on appelle l'effet miroir c'est à dire qu'on vous reprenne immédiatement par exemple en cas de blocage ou de déférencement l'information qui était illicite la deuxième proposition toujours sous cet angle d'attaque c'est que la loi de 2004 est muette sur le rôle des fournisseurs de moteurs de recherche or avant de parler blocage le déréférencement c'est à dire supprimer la possibilité de retrouver un certain nombre de sites grâce au moteur de recherche apparaît une solution des plus simples et des plus efficaces et je souhaite depuis un an qu'on puisse l'intégrer dans la loi de 2004 ce qui n'a pas du tout les mêmes inconvénients que le blocage administratif mais qui permet de compliquer l'accès à un certain nombre de sites il nous faut aussi je crois adapter le droit pénal nous avons le juge de référé au niveau judiciaire il faut donner au juge des libertés de la détention lorsque le problème se pose en matière pénale et c'est souvent le cas les mêmes pouvoirs qu'au juge de référé que nous ayons une solution pénale notamment par rapport à ces informations et enfin je déplore qu'il n'y ait pas d'autorité de contrôle et de sanction vis-à-vis de ces prestataires nous avons des sanctions pénales dans la loi de 2004 qui n'ont jamais été appliquées depuis 10 ans il faut avoir une autorité de contrôle la raison pour laquelle nous proposions la création d'une agence qui ferait l'interface en fin de compte avec les prestataires mais qui assurerait le contrôle et qui mettrait aussi à exécution les décisions judiciaires qui peinent souvent à l'être lorsqu'elles concernent l'Internet voilà ce que je voulais préciser sur ce point le dernier point c'est sur l'identification des délinquants quels qu'ils soient mais notamment en matière d'terrorisme ce qu'il faut bien comprendre moi je n'ai jamais été partisan d'un droit d'exception je suis extrêmement prudent par rapport à ces choses-là et nous avons tenu d'ailleurs à faire consacrer tout un chapitre au rappel des principes et des garanties sur les libertés individuelles et notamment ce résultat de la jospendance de la Cour européenne qui nous a servi de guide dans les propositions et cependant tout ce que me disent les acteurs que ce soit les magistrats ou les policiers c'est que les mécanismes classiques de l'enquête ne sont pas efficaces et en France nous avons essayé que vaille de les adapter à la lutte contre la cybercriminalité alors que la plupart des états européens d'ailleurs ou même d'autres états nous avons étudié le Japon nous avons étudié les USA etc. ont traité les choses dans un chapitre spécifique du code de procédure pénale donc il y a un certain nombre de réponses qui ont déjà été apportées par le loi de novembre c'est pas la peine de rajouter je ne suis pas pour qu'on modifie encore une fois le droit pénal de fond et les droits pénals de forme si on n'en a pas besoin on fait beaucoup de lois profitant déjà de la dernière voyons ce qu'elle donne avant de passer à certaines choses simplement il y a deux ou trois propositions que je pourrais vous faire dans le cours du débat concernant des difficultés de compétence territoriale pour la compétence française lorsque certaines infractions et notamment de cyberinfractions sont commises à l'étranger et il y a aussi un problème juridique à régler concernant l'accès lorsque vous saisissez un ordinateur vous pouvez normalement accéder au site consulté par l'intéressé sauf que nous avons une réglementation européenne lorsque ce site est à l'étranger qui est assez strict et il va falloir que nous puissions adapter en France les moyens dont nous disposons donc c'est un problème d'accès en ligne aux données informatiques qui sont à l'étranger les services spécialisés demandent que l'on prenne enfin le décret sur la captation des données mais ça vous avez déjà dû en entendre parler c'est un lèvres motif bref en résumé c'est moins maintenant me semble-t-il des nouveaux moyens juridiques comme ils sont déjà intervenus il y a peu de temps mais il faut régler le problème des prestataires il faut donner pas semblablement plus de moyens aux services spécialisés rajouter un peu de cohérence en termes d'organisation je ne dis pas que tout sera résolu parce que c'est un problème très complexe cette cybercriminalité mais je pense au moins que nous serons mieux armés merci beaucoup monsieur le procureur de cette monsieur le procureur général de cet exposé très clair vous avez beaucoup parlé de l'Europe après les attentats de janvier le président du sénat et notre commission souhaitaient nous renforcer nous avons un coprésident désormais qui s'occupe des affaires européennes qui est André Richard qui est par ailleurs membre de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe donc je pense que là il sera aussi au coeur de cette problématique